Je voulais vous lire une lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo. C'est très joli, c'est très joli et c'est drôle parce qu'ils se sont échangés 654 lettres, ces deux frangins, et elle raconte beaucoup de choses sur ce que c'est qu'une relation fraternelle. « Mon cher Théo, je te remercie beaucoup de la lettre sur laquelle je n'avais même pas osé compter si vite pour ce qui est du billet de 50 francs que tu y as ajouté. » Et oui, Théo aidait Vincent. Pour ce qui est du travail, j'ai rapporté une toile de 15 aujourd'hui. C'est un pont-levis sur lequel passe une petite voiture qui se profile sur un ciel bleu, la rivière bleue également, des berges orangées avec verdure, un groupe de laveuses aux caracos et bonnets bariolés. Puis autre paysage avec un petit pont rustique et laveuses également. Enfin, une allée de Platane près de la gare, en tout depuis que je suis ici, douze études. Vincent explique à Théo qu'il a beaucoup peint. Le temps est variable, souvent du vent et des ciels brouillés, mais les amandiers commencent à fleurir généralement. « Ici, je vois du neuf, il est en Arles. J'apprends et étant traité avec un peu de douceur, mon corps ne me refuse pas ses services. J'ai assisté à l'enquête d'un crime commis à la porte d'un bordel. Ici, deux Italiens ont tué deux ouaves. J'ai profité de l'occasion pour entrer dans un des bordels de la petite rue, dite rue des Ricolotes. Ce à quoi se bornent mes expos amoureux vis-à-vis des arlésiennes. « Tu sauras toujours qu'à la rigueur, je suis en état de te faire parvenir des études seulement pour les rouler. C'est encore impossible, etc. » Il lui dit « Je te sers bien la main. » J'écris dimanche à Bernard et à Delautrecq. « Puisque j'ai formellement promis, je t'enverrai d'ailleurs les lettres. Je regrette bien le cas de Gauguin, surtout parce que sa santé étant ébranlée, il n'a plus un tempérament auquel les épreuves ne puissent faire que du bien. Au contraire, cela ne fera désormais que l'éreinter. Et cela doit le gêner pour travailler à bientôt. Tout à toi, Vincent. » Le 14 mars 1888, « Voilà, moi le fils unique, pour comprendre ce qu'un frère peut dire à son frère, je lis les lettres de Vincent à Théo. J'entre dans leur intimité et comme ça, je leur vole un peu de fraternité. » Je voudrais vous faire lire les SMS que ma sœur m'envoie. Merci David. Merci David.